Annie est un peu affolée, elle vient confier à la boulangère un secret. 9 mois maintenant qu'elle annonce progressivement à son entourage qu'elle a gagné au loto, 1 300 000 euros. Vous avez acheté quoi avec, du coup ? Une nouvelle voiture ? Oui, non, oui, non. Moi je crois que je n'achète pas qu'une maison. Une maison ? Une belle maison, avec une belle piscine, tout ça ? Non, vous n'avez pas de piscine ? Vous êtes encore étonnée, Annie, de la réaction des gens, comme vous l'avez dit ? Oui, oui, et vous avez vu, je le dis tout doucement. Pourquoi vous chuchotez ? Parce que finalement, tu vois, ça c'est le fait de, comment dire, de poser le dire. C'est vrai ? Parce que quoi ? Je ne sais pas, finalement, le fait de me sentir finalement différente, tu vois, de poser le dire. D'ailleurs, depuis qu'elle a gagné, elle n'a rien changé à ses habitudes. Elle se lève à 7h du matin. Bon, alors on va boire le jus d'orange. Elle vit toujours dans cette maison et a conservé son emploi de secrétaire. Par contre, son mari, Jean-Paul, ancien professeur dans un lycée agricole, est devenu homme au foyer. Ah si, il n'y a pas question de m'arrêter de travailler pour l'instant. D'ailleurs, Jean-Paul qui est à côté de moi, qui vient de se lever, je vois. Effectivement, lui... Pour moi, ce n'est pas une vie de millionnaire, le travail. Pour lui, ce n'est pas une vie de millionnaire. Mais comme j'aime mon travail, je tenais absolument à ne pas changer quoi que ce soit au niveau de mon travail et de ce que je fais dans la vie. Finalement, je me demande, même si ici, c'est très agréable, la campagne et tout, je me demande si moi, je pense que je m'ennuierai. Et quand madame part travailler, monsieur, lui, supervise ses travaux. Ah bah on est fait, là, ouais, d'accord, ouais. Menuisier, maçon, couvreur, une armée d'ouvriers. Grâce à l'argent du loto, Jean-Paul emploi du monde. Cette salle-là, en fait, ça, je me suis fait plaisir, là, par contre. C'est assez personnel parce que ça fait une grande salle de télévision, là. Donc là, en principe, il y a un grand écran, là. Voilà, haut le cinéma, on fait tout le truc, quoi. Et là, pour la Coupe du Monde, ça devrait être prêt. Pénard, pas trop... Bon, Annie, comme ça, n'intéresse pas, on va être là en haut, comme ça. S'il y a des copains qui viennent, on ne gêne personne. Mais ce n'est pas tout. Jean-Paul voit de plus en plus grand. Après le home cinéma, place à un rêve d'enfant, une petite folie. Un observatoire privé avec télescope intégré. Il en va faire 2 étages. Et au-dessus, il y aura à nouveau une petite tour avec une coupole au-dessus dans laquelle on n'a pas de télescope. Alors là, j'hésite encore entre un escalier pour monter en haut et un ascenseur, je ne sais pas. Parce qu'il faut être en train de monter. Là, c'est vraiment le top, quoi. Il a à sortir ça avec une coupole au-dessus, commandé directement par un ordinateur, qui soit accordé sur le télescope. Ça, il n'y a que dans les observatoires professionnelles, on va s'affler. Donc ça, je veux dire que vraiment, c'est à cause du loto, quand même, que je peux faire ça, quoi. Et en attendant d'avoir l'observatoire complet, il s'est déjà offert le télescope. Ça, c'est un gros cadeau, oui. Et par la taille, et par le prix aussi. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Non, je ne vais pas pouvoir. On peut voir tous les systèmes planétaires, les planètes autour dans le système solaire. On peut voir le ciel profond, les nébuleux, les galaxies lointaines, etc.